Est-ce que c'est comme recommencer à fumer quand t'es devant la télé, devant le 100 mètres que tu t'étais promis de ne pas regarder? Bien évidemment, t'en fumes une. Alors, je regarde le 100 mètres, j'ai regardé le 5000, le 3000 mètres, le 3000 mètres staples, les 4 x 5, 4 x 40. T'as fumé le paquet au complet. Ça va te prendre des patchs olympiques. Fume les patchs! Quand on a ce débat-là au Québec, tout le monde, spontanément, se replie sur sa situation personnelle. D'ailleurs, c'est ce que t'as fait dans ta chronique de cette semaine, où tu dis « Ah, mais moi, ma situation... » Et tant qu'on va faire ça, tant qu'on va faire ça, on sera pas capable de réfléchir en termes de qu'est-ce qui est le mieux pour tous les enfants du Québec. Non, non, ce qui est mieux pour tous les enfants du Québec, c'est que toutes les écoles publiques soient dans chaque quartier, que ce ne soit pas une loterie et qu'elle soit très bonne. Eh bien, je me dis... Non, non, mais ça donne le goût. Là, je m'imagine les gens dans leur voiture. Pourquoi les radios commerciales n'embarquent pas là-dedans? Bien, à toi de me dire, je veux dire. J'adore la plongée sous-marine, mais toi, tu repousses les limites en peignant de magnifiques oeuvres d'art sous l'eau. Comment tu fais ça et pourquoi? Comment je fais ça? Bien, je le fais. Pourquoi? C'est parce que j'ai été confrontée aux problèmes de l'environnement et il y a une place pour me montrer par l'art qu'on est en danger. Donc, il y a vraiment une prise de conscience. C'est officiel, c'est pour ça que je fais ça. C'est éveiller, éduquer un petit peu les générations futures surtout.